Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas tes émotions qu'il n'y a pas d'émotion. C'est plutôt qu'inconsciemment, aujourd'hui, tu préfères faire ce choix de ne pas ressentir. Peut-être que c'est mieux pour toi. Lorsque tu étais un enfant, tu ressentais à chaque seconde. Tu étais dans un lien permanent avec le ressenti. Tu vivais dans ton ressenti, avec tes émotions. Et donc, tu pouvais capter tout ce que ressentaient les gens autour de toi. Ça, c'était fastoche. Et puis, progressivement, au vu de ce que tu as vécu, tu as préféré fermer cette porte pour t'empêcher de ressentir peut-être des émotions qui étaient un peu trop fortes. Alors, progressivement, se sont installées les défenses qui ont pour objectif de t'empêcher, de ressentir. est-ce que tu as promised ? Qu'est-ce que tu as vu de ce que tu as vu de ce que tu as vu ? Et puis, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parti !